A l'origine, c'est une histoire de campagne, une petite musique qui a résisté au temps, des airs à danser qui résonnent en Poitou et au-delà. Pour essayer de comprendre la musique trad, il faut se rendre dans un de ces balles. Ce samedi-là, c'est à Dissé, loin loin de Poitiers, que les amateurs se retrouvent. Sur scène, le père Cordanche va animer la soirée et mener la danse. Et balancez ! Et rassemblez ce petit boniment ! Ce soir-là, une centaine d'amateurs se prestent au barlu. Pour 3 euros, ils vont pouvoir danser pendant 2 heures. J'ai essayé la moto, le ski, le parapente, le QLM, le planeur, la bière, tout. Non, il n'y a que le trad qui m'intéresse. Le plaisir, le plaisir qu'on y prend, la joie, le bonheur. Et surtout, oublier la semaine. Autrefois, chant pour accompagner le labeur ou la détente, les musiques trad sont restées des musiques à danser. Dans le genre, le Poitou fait figure de référence. C'est vrai qu'on ne peut pas concevoir ces musiques-là à écouter comme ça. Ce n'est pas un concert, c'est de la musique pour danser. Dans une salle, s'il n'y a personne à danser, le spectacle, on ne donnera pas la même puissance à notre musique si la salle est complète et pleine. C'est pour tout le monde ? Avant le bal, les membres de Père Cordonche partagent un repas et quelques verres. Bon, amis, un train congé, sans la bouteille, là. Ça va mal, c'est terminé. Presque des retrouvailles, le groupe de Loudun n'avait pas joué ensemble depuis 2020. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force de boire, on perd la mémoire, on va titubant le soir à tâton. Pour eux, actifs sur la scène trad depuis 1994, cette fin d'été a une saveur forcément particulière. La musique trad, c'est en fait, c'est très très convivial, vous voyez, on mange ensemble, on passe de bons moments ensemble et on se retrouve, parce qu'on ne joue pas beaucoup, on est un groupe amateur, donc on se voit de temps en temps et ça nous permet de se retrouver tous ensemble, de consolider notre amitié. C'est presque l'élément central du groupe. Voilà, c'est la convivialité. Ce sens du partage se retrouve donc sur les parquets, où le père Cordanche s'appuie sur des airs anciens. Des musiques qui ont aussi évolué au fil des transmissions et de nouvelles interprétations. Ce qu'on joue, il faut que les gens ne se rendent pas compte si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose de traditionnel. Les gens sont capables de savoir si c'est quelque chose qui a été créé récemment ou bien si c'est vraiment du domaine traditionnel. C'est-à-dire du domaine, ça fait 50-100 ans que cette musique existe. C'est simple, c'est des petits pas sur la gauche, puis après il y a ce petit pas particulier là, de balancer du pied droit vers l'avant. Ces dernières années, le genre séduit de nouveaux adeptes. Addissé, le barlu lieu culturel récemment ouvert, vient d'intégrer la musique trad à sa programmation. Je crois que cette danse, elle est attractive, enfin elle est stimulante. Et puis encore une fois, ils ont les codes, donc ils s'amusent, ils sont heureux, oui, ils vont danser. En Poitou, des dizaines de balles sont ainsi organisées chaque année. Pour les amoureux des musiques trad, de quoi danser sans jamais s'arrêter.